Musique Professeur Alison Pierre, c'est coordonnateur unité technique, informasyon ak komunikasyon nan edukasyon, nan minister edukasyon nasjonal ak formasyon profesyonel. Avek li semen sa nan emisyon aksyon edukasyon, nou pral gade misyon inite sa. Kouman li ka ede nan integre teknolojiya nan edukasyon e pi transforme posesus enseyman apransisaj la pou benefis chak eleva isyen. L'edukasyon se la base d'une sosyete. Kouman li se la base d'une sosyete. Instruksyon, edukasyon e sosyalisasyon, se sa ki fe ougan ou edukasyon ki ka valorize changement lan ou sosyete. Radio edukasyon, la tribune de l'edukasyon. Salutasyon pou nou tout. Mersi pou pasyens nou ak atansyon nou. Bienveni nan randevou shak semen radio, televisyon edukasyon la, Aksyon Edukasyon. Depi yon venten l'ane anviron, teknolojiye informasyon an komunikasyon yon integre vi nou, fe pati anviron man nou, e nou preske pa ka pasen nou de yon. Avantaj yon anpil, menm jan tou dezavantaj yon pou te anpil konsekans. Kouman normalize etilizasyon yon, etire plus avantaj de yon nan vi nou, menm jan ak nan posesus anseyman apratisaj la. Se anpil kesyon nou chak ap pose tèt nou, men kouman pote inovasyon, chanjman nan jan l'ekol la fet nan peyi nou an. Se rezon sa ayo ki pou se kolaborateur nou, Oscar Joseph, renkontre professeur Ralston Pierre kap ko ordone aktivité, unité teknik, informasyon ak komunikasyon nan edukasyon utis. Nan minisèr edukasyon nasyonal ak formasyon profesyonel. Yonan Jardin, Hotel Montana, ant suiviou. Directeur Pierre, se avek api plézi m'aprochouwa nan emisyon Aksyon Edukasyon. Pou la premier fwa, m'apdjo, mersi, d'esko ou aksepte invitation sa a. Bienveni nan emisyon Aksyon Edukasyon. Mersi, Oscar. Mersi a tout l'ekipe de la radio télédukatif. Son plézir pour nous la, et puis repondre à un ensemble de questions ki preokupé nou mèm en ta ke responsable au niveau du ministèr de l'Education nationale, me ki interesei tout public la, donc en général. Ok. Alor, directeur Pierre, ou se responsable unité teknologi, informasyon ak komunikasyon nan edukasyon, an dan ministèr edukasyon nasyonal. Si, n'tamendo, pou ta font si prezentasyon rapide de unité sa a, se ki so ta apdi? Utis, donc se non unité a, donc unité teknologi de l'informasyon, de la komunikasyon apliké à l'éducasyon, ki sa? Se, on unité, donc ki prend tout teknologi ki existe nan domen edukasyon ak nan domen komunikasyon, pou nan apliké à l'éducasyon. Donc, sa e di, le teknologi a fait, donc pou santé, pou sektèr bancaire, pou n'importe l'autre sektèr. Donc, nou mèm nan edukasyon nou di ke zoutisaryo, donc, kapabe de nou, donc, ne so sa nan gouvernance, ke so sa nan aprentissaj, ke so sa nan enseyman. Donc, unité a, donc, kreye pou l'éde, donc, intégrasyon, en fait, nan pratik edukatif, donc, enseignant, et nan gestion, etablissement, et skolaire. Donc, voila, donc, en go, donc, mission nou gen. Ok. Alors, mou konne, e, t'a rappelé pou mounio, mou konne nou tre jeun, alors mou tre jeun, men, unité a, en soa, tre jeun. Ben nou, ont ti historik de pa kou nou, pou n'y vejounen jo di a? An, struktule an te toujou existé, donc, il t'a attaché, c'est ton groupe, donc, tic, ki t'a attaché, donc, a kabiné ministre, donc, ki t'a réfléchi, donc, sou kession a, donc, depuis 2010, 2015, piske nan P.O.A, donc, ou en we, ou ansamplu de recommandations ki fët nan usaj technologie, et, nan l'école, et, donc, souk se sa t'est touju existé, sou, donc, kankemini sè, maniga, d'op, ministre vaner, donc, kankemini svaner et ministre maniga, donc, d'ecide pou yo fēc goup sà, goup de réfléksion, donc, en technologie, d'information de la communication appliqué a l'éducation, donc, vintouné ion, on unité, donc, on unité, donc, a par antier, donc en direction à part entière pour qu'ils portaient des questions de technologie éducative dans l'école pour tout le pays. Donc, en 2015, nous commençons à cogiter sur ça et en 2016, document écrit, c'est-à-dire arrêté, circulaire, donc publié sous le ministre Maniga pour créer une UTA, donc très jeune. C'est comme ça qu'ils existaient dans le ministère de l'Éducation nationale pour qu'ils portaient des dossiers de technologie éducative. Ok, alors, je m'appelle la première fois que vous parlez de l'outil, c'est avec le Dr. Yvika François, qui est un responsable et qui nous a embrassé l'idée. Dans ce sens, Directeur Pierre, vous parlez de rôle, parce que nous avons une grande responsabilité, c'est une valeur de la nouvelle technologie, ça représente dans le monde, ça représente même en Haïti qu'on y a par rapport au système. Et est-ce que nous avons donné assez large pour nous assumer le rôle que nous connaissons ? Dans ce sens, on va parler de ressources nécessaires, ressources humaines, ressources matérielles. Qui vient nous traiter dans le ministère de l'Éducation nationale ? Effectivement, nous sommes entrés dans le domaine qui est nouveau pour nous, nouveau pour le ministère de l'Éducation nationale, nouveau pour l'ensemble des techniciens. Parce qu'on parle avec un grand ensemble de métiers qui est dans le domaine de l'éducation éducative, qui est purement proche de l'informatique. C'est-à-dire que nous avons créé des codes de création de logiciels, etc. Mais qui n'ont pas un métier. C'est-à-dire que nous avons deux informatiques, informatiques objets et informatiques outils. Donc, dans l'informatique et l'objet, le ministère de l'Éducation nationale a été lancé avec nouveau secondaire, donc enseignement informatique comme discipline dans la salle de classe, etc. Nous avons un paquet d'ingénieurs en informatique qui sont formés dans le pays. Mais les outils informatiques sont l'autre cœur de métier, et c'est un apprentissage lié. Donc, les ressources ne sont pas au rendez-vous dès la création, mais au fur et à mesure, par la formation et par l'orientation, et la technologie éducative commencent à intéresser au paquet du monde. Par exemple, nous avons un master ou une licence en technologie éducative, parce que ce sont des champs disciplinaires dans l'éducation dans l'autre pays. Tout ça commence à venir au fur et à mesure. Donc, nous avons des gens qui sont spécialisés dans prendre en compte la technologie, enseignement, l'apprentissage et l'encadrement. Donc, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous avons appuyer que la Direction Générale a supposé dans ce sens. Donc, nous comprenons l'importance de l'éducation, nous avons un partenariat qui est financier, nous comprenons l'importance de l'éducation. Donc, dans le niveau d'intégration, c'est-à-dire mettre les outils dans l'école, nous sommes plus ou moins à la page. Ça veut dire, nous avons plus d'écoles qui ont plus d'outils. Donc, que ce soit l'école privée et l'école publique. Alors, avant d'entrer sur les outils, on va parler de ressources nous-mêmes en tant que entité. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça que je m'explique. Donc, nous avons commencé à l'éducation, nous avons eu souci au vignet, donc nous avons eu des gens qui sont dans l'informatique, qui ont un minimum de connaissance dans le domaine. Et puis, nous avons eu des gens qui sont pédagogues. Parce que, en fait, le métier, c'est deux choses que nous avons combinées. C'est pédagogie et technologie. Donc, c'est pour ça, les gens qui sont dans l'outilisme, ils sont technopédagogues. Ça veut dire, ils ont eu des capacités pour comprendre la pédagogie, ça veut dire, l'enseignement. Ça veut dire, ils ont eu des éducations, ils ont eu des mécanismes, les techniques, les théories d'apprentissage. Et puis, parce que c'est la façon dont ils comprennent ou pas qu'ils ont créé l'application. Et puis, c'est le côté technique, ils ont eu des techniques. Et puis, ils ont eu des séparés. Ça veut dire, ils ont eu des gens qui sont purement techniques et puis ils ont eu des gens qui sont purement pédagogues. Par exemple, si j'ai besoin de faire, j'ai besoin de prendre la marque du pluriel. Donc, ça sont des leçons. Donc, le pédagogue, il a dit que j'ai besoin de prendre la marque du pluriel, mais qu'est-ce qu'il y a des étapes qu'il peut apprenner. Et puis, il a dit aux techniciens, en fonction de ça, il y a une application sur l'apprentissage. Ça veut dire, et des leçons, des modules sur la marque du pluriel, qui est bon, qui est l'apprent. Donc, ça veut dire, technopédagogues avec les pédagogues, ils sont toujours en synergie, en interaction ensemble. Puisque, lui-même, il y a maîtrisé technique, l'autre, il y a maîtrisé pédagogie. Ok. Alors, le directeur Pierre, nous connaissons que les nouvelles technologies, les informations et la communication, ils ont eu des bons côtés, ils ont eu des mauvais côtés. Et ensuite, ils ont eu des applications qui sont disponibles pour les gens pour pouvoir performer et former eux-mêmes. Est-ce que, dans le sens de ça, si nous t'as posé une question simple par rapport à la disponibilité, est-ce que nous-mêmes, nous commençons de travailler sur des applications, sur des apps, qui sont capables de permettre de transformer le processus d'enseignement et apprentissage? Oui. Effectivement, oui. Nous avons eu plusieurs étapes. Nous avons eu des étapes de scénarisation. Nous-mêmes, au niveau du ministère, ça nous boussole nous. Et c'est ce que nous faisons pour les gens qui ont eu des applications pour nous, parce que nous devons eu des applications pour nous garder, est-ce que nous avons eu des valeurs éducatives, pédagogiques, etc. Nous-mêmes, ce que nous faisons, c'est que nous avons eu des curriculums et boussole. Nous avons eu des applications qui sont fondamentales. Premières à 9e année fondamentales. Nous avons eu des étapes par étapes. Ok? Donc, qui, ça, ont une application dans ce niveau, qui est supposé respecter dans le curriculum? Une fois qu'ils respectent, nous devons nous tourner une espèce de, comme nous l'a dit, une espèce de Canva. C'est-à-dire, n'importe application extérieure qui est venu dans l'Info Rail dans le Canva. Donc, est-ce qu'ils respectent l'étape? Donc, dans ce sens, il y a beaucoup d'applications. Il y a beaucoup d'applications qui ont eu développé l'application pour le monde de l'éducation. 4x4 games, nous avons eu des applications, etc. Nous avons eu des applications de l'OVNI. Donc, nous devons garder le côté technique, est-ce qu'il n'y a pas de bug, 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 Une fois que le côté technique, nous devons garder ça, nous devons être un pédagogue pour garder l'application en suivant le curricula. Ok. Est-ce que nous devons utiliser l'outil de régulation dans ce système et l'application c'est que nous devons answered ce jour Est-ce qu'il n'y a pas deToo que les gens ne font pas deice ou des gens dans le secteur privé n'y a pas de metre que la communauté s'est capable de développer l'application Et puis nous voulons nous atteignons l'outil pour garder les points sur les regulations nos revenus. de régulation. Effectivement, ça existe. Le réglement a deux niveaux. Le premier niveau a, c'est si moun nan intéressé à vin avec application, nous, nous gardons, ça veut dire pour nous valider, ça veut dire pour nous labelliser, reconnus, tout comme même j'ai manuel, donc nous dis que le ministère a reconnaître manuel ça, donc c'est le même qui ne peut pas le permettre si le logiciel a intéressé moun pour le ministère a subventionné pour élèves ou pas. Ça, c'est le premier niveau a. Deuxième niveau a, c'est le niveau de labellisation. Ça veut dire, ou quand toujours en tant que particulier ou faire le logiciel sans qu'on n'a pas besoin de labellisation et sans qu'on n'a pas besoin d'une forme de subvention. Mais pour aller plus loin avec le logiciel ou besoin d'une labellisation, reconnaissance, si m'il y a, il y a, il y a, ça veut dire, vous avez une côté nous avèl, mais vous dis, on prend un parent à peut-utiliser, mais parent a besoin de garantir que le logiciel a peut-utiliser, il respecter les règles, il respecter et on ensemble de règles dans la pédagogie et que le ministère a même valider. Et là encore, nous avons un type de, ça veut dire, on n'a pas besoin d'une subvention, on n'a pas besoin d'autre chose, mais on a besoin de prendre une reconnaissance au niveau étatique, en tant qu'au niveau structure qui a géré l'éducation, donc qui permet le logiciel, ça, oui, nous avons un rôle de surveillance, nous avons un rôle de régulation, même au même type que l'Ivlan, c'est-à-dire parce que son matériel didactique, parce que son matériel pédagogique, il va rentrer dans l'école, donc il faut assurer nous de toutes règles, toutes les règles, surtout les règles en matière de couricule, mieux respectées. Alors, il y a un série de grands dossiers dans l'éducation qu'on n'y a, par exemple, comme vous connaissez le ministère, le ministère a m'été souple, un politique de formation pour 4-2 avec enseignants, il y a un plan de mise en œuvre, politique sa, qui présente, valide et vulgarise même. Comment est l'Utis capable de travailler ou bien capable de porter contribution par rapport à direction, formation, perfectionnement, donc DFP, dans un cadre de mise en place, mise en œuvre, politique, formation, enseignants, et surtout, il y a un pil, et par rapport à technologie, pour nous avoir un raccourci. Effectivement, l'Utis est parti pour nous dans le dispositif de ça, donc à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que nous avons produit des documents, donc nous avons fait des documents, ça veut dire, et désormais, tout enseignant, pour quitter le système, quitter le passé dans l'école normale, ou l'école normale supérieure, ou encore une faculté de sciences de l'éducation, il y a un pil, il y a une compétence, ça veut dire, il y a une compétence en matière d'Utis. Donc, il y a plusieurs niveaux, il y a un niveau standard, il y a un niveau débutant, donc intermédiaire et standard. Donc, ça veut dire, à chaque fois, on prend enseignant, on a fini, donc minimum, ce sont critères, on prend pour mon enseignant. Tout enseignant, qui peut sortir dans ce système, avec nouveaux documents, de politique et de formation, donc enseignant, ça veut dire, il y a une formation, en technologie, de l'information, et de la communication, et de l'éducation. Est-ce que nous rassure, nous, au niveau, institution de formation, effectivement, c'est la question, très pertinente. Effectivement, ça, c'est un enfeibles système, nous, en gain. C'est que, pour l'instant, nous, on compte quelque, mais on dit, deux, trois, l'école, ou bien, faculté de sciences d'éducation, qui intégrer, technologie, dans formation, initial, enseignant, ou par an pile. Donc, ça veut dire, le ministère, à travers, DFP, doit proposer, toute l'école normale, pour une révision, de cursus, donc professeur. Parce que ça, sinon, nous, on peut arriver, parce que, il y a un professeur, donc, ça veut dire, il y a un formation, à l'utilisation, ok, et, et, tis, là, il faut le faire déjà, entre dans l'école, ça veut dire, de la même façon, que enseigner, à apprendre, ou faire contenu, ça veut dire, didactique, en mathématique, didactique, donc, il faut le faire, didactique, d'étis, tout, pour l'utiliser, en dedans, donc, comme cours. Est-ce que, non, sans ça, par exemple, direction formation, après, je ne sais pas, ou bien, ministère, il ne peut pas mettre, un politique d'incitation, à institution, ou pour aider, ou pour rentrer, dans, nouvelles technologies. Et, pas nécessairement, je vais l'expliquer, par exemple, un ensemble de université, qui connaît, pour continuer, qui fait, ça veut dire, qui t'apprend, prend, prend devant, ils connaît, que l'on a remetté, et nous, on a un paquet, par exemple, on pense que, et, l'UEH, par exemple, l'ENS, dans le niveau de licence, en fait, diplôme, donc, l'Ibaï, il n'est pas qu'on a donné, mais dans le master, il n'est pas qu'on a donné, donc, ça veut dire, il y a une volonté, il y a un compréhension, il faut qu'on a revisé, donc, le ministère, il y a un poul, inciter, mais, ça veut dire, pas écrit, il dit, voilà, mais dans la politique, mais ça n'a pas fait, mais ça n'a pas fait, même si ça n'a pas fait, donc, il saurait, non, là, il y a un coagé autour, oui, un coagé, on a dit, il y a des avantages, il faut faire ça, parce que, l'école normale supérieure, donc, on a ensemble, qui dirigeait par DFP, les mêmes, tous DFP, il faut le faire bon ton, il faut les mêmes, quand on dit, on prend, que si c'est ça, exactement, il faut ça, donc, par exemple, c'est fait, donc, il faut les mêmes, c'est fait, il faut mettre ça en dedans, parce que, là, nous ne parons pas parler, de cours informatiques, qui sont obligatoires, ou dit, que nous, on a habitué, fait longtemps déjà, on a fait longtemps, donc, là, nous parons, de prendre, un cours, qui permet, nous, utiliser technologie, dans, processus, enseignement, apprentissage, ok, alors, ça, c'est ton dossier, dossier, formation, gaine, par exemple, utilisation, n'a dit, tableau, numérique, en dans, salle de classe, gaine, en pile, l'école, qui, par exemple, l'artiste futur, qui a pu travailler, dans le domaine, gaine, 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 pédagogie, nouvel, gaine, est-ce que, kanem, nan sens sa, qui jan, utis la, ou è, operasyon sa, parce que, gaine, en pile, laden, ou, c'est de ba, isolé, kapfet, ok, qui pa rentré, non, 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 norme global, prédéfini, pour, pour enseignement, qui jan, nou, ou è, sa, et qui jan, nou, apriand de question sa, efektivement, nou, gonti feblesse, nan sa, et na, korrigé sa, donc, pas, pas, trop, longtemps, puisque, nou, an, pou, parler, conseil des partenaires techniques, donc, depuis l'année dernière, qui, été, très, favorab, à, sa, c'est, en fait, nou, n'avons pas, un document, de politique, d'intégration des technologies, dans le système, ce qui fait, que tout moun, qui a vini, donc, si ouvele, fait sa, ou pa fait sa, donc, jusque là, sa, pa dérangé, sa, pa dérangé, parce que, moun, souvan, moun, qui, fell la, parce que, yon, fell, en fonction de, on développement, donc, etablissement, donc, yon, konne sa, ouvele, etc. Mais, comme, nou, mèm, nou, c'est l'Etat, donc, c'est nous-mén, qui poubaille, bon ton. Donc, nou, gane une escou, qui était accompagné, l'année dernière, nou, fons études, dans l'utilisation technologie, dans l'école, et nou, t'ai mandé le tout, pour accompagner nous, dans, production, documents, ça. Et, ou t'ai parlé de TNI, effectivement, nou, gane un pile TNI, par exemple, nou, gane un projet, crée des Primtis, pour, gane, d'implémentation, des technologies, et énergie, donc, dans les écoles, c'est-à-dire. Et, pour gane ça, donc, le ministère-là, est parti, pour une autre la dente, puisque, en fait, utilisent, donc, app, et, comme on le dit, du app supervisé, donc, IT Futures, donc, c'est maître d'ouvrage, pour le ministère-là, donc, nou, 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 TNI, donc, tableau numérique interactif, dans les écoles-là, et 7 kilowatts, donc, d'énergie, dans chaque école, de la République, donc, à raison de 10, 10, les TNI, par département, ok, donc, en fait, 10 et 50, par département, c'est 500. Donc, nou, nous, il y a 6 départements, qui commençaient déjà, donc, Grandance, Nip, l'Ouest, et Sud, et, et, et puis, l'autre département, Sud-Est. Donc, qui, largement avance, donc, cote, nous mettez, technologie, plus énergie. Ok, mais maintenant, pas à la formation, enseignez, ou, non, ça, parce que, dans un zone, zéro, problème pour utiliser, les tableaux. Dans un projet, il y a ça, parce que, nous expliquons, nous faisons une enquête, pour nous montrer, 80% de technologie, qui est installée, en Haïti, installée, dans ville, grande ville métropolitaine. Ça veut dire, on prend Port-au-Prince, qui get tout énergie, c'est le même qui fait. Donc, 85% de matériel, qui est installée, pas utilisée. Eh bien, pas utilisée, donc, parce que, c'est enseignants, pas formés à ça. Ça veut dire, enseignants formés, on prend, parce que, c'est des enseignants, qui sont de l'école normale, etc., qui compte ça à fait, mais sauf que, pas formés pour utiliser, technologie, par exemple, dans le géographie, dans le historien, dans le littérature, dans n'importe où. Donc, ça veut dire, matériel là, dans l'école là, il ne peut pas utiliser, pour exemple, lycée Toussaint, lycée Petion, etc., qui a tout matériel, qui a dit, et dont lycée 2.0, comme le ministre Manigaté, qui a tout à fait, dans la boîte informatique. Mais il ne peut pas utiliser. Donc, il ne peut pas utiliser, tablette, internet, parce que, il ne peut pas utiliser, qui est formé pour ça, et qui est à l'utilisation. De ça. son problème sérieux. Effectivement, son problème sérieux. Donc, dans un projet, effectivement, on voit l'information. et un panneau photovoltaïque. Une fois, il est installé, donc, enseignants, il faut former à l'utilisation. Parce que, nous connaît que, l'intégration de l'outil technologique, pas suffit, on prend, pour enseignants, capable de faire. Parce qu'il y a un peu de chercheurs, qui montrent ça, il y a plusieurs types de, et maîtrise. On a dit, on a maîtrise personnelle, on a maîtrise professionnelle, ok? On a dit, on a maîtrise professionnelle. Donc, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, nous, nous, on a maîtrise personnelle. Et on a maîtrise personnelle, et on a maîtrise personnelle, pour apprendre à la maîtrise personnelle. Et on a maîtrise personnelle. c'est dans le sens ça, nous, 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 nous avons des informations, très, très importants, puisque nous avons une enquête, pour que, les matériaux sont disponibles, mais, les utilisations, pas au rendez-vous, car ils n'ont pas formé. Alors, Directeur Pierre, je connais que, Ce n'est pas un secret, il n'y a pas un secret, tout le monde connaît cette formule. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de chance et d'opportunités d'offrir à Haïti par rapport à des découvertes déjà faites à travers le monde. Comment faire une nouvelle technologie ? Parce qu'il y a une avance, il y a des études, des recherches et des expérimentations. Comment est-ce qu'on peut utiliser une nouvelle technologie ou nous-mêmes ? Pour nous avancer à transformer le processus et enseignement apprentissage à nous-mêmes dans le pays d'Aïti ? Si on prend ça comme un avantage pour nous, comment est-ce qu'on peut faire ça ? La première chose qu'il y a de la technologie, c'est qu'il n'y a pas de technologie sans énergie. Nous ne pouvons pas avoir des contraintes entre Haïtiens ou entre les gens qui sont dans l'espace. Il y a des recherches qui disent qu'il y a des fractures numériques. Nous pouvons dire qu'il y a des difficultés que nous faisons face à l'intégration de la technologie ici, c'est le matériel qui peut être adapté. Nous pouvons dire que c'est simple. Nous avons un vidéoprojecteur qui est branché sur le courant. Nous pouvons dire que nous mettons dans toute l'école de la République. C'est-à-dire qu'il y a une section communale qui est plus loin. Nous avons un problème et nous avons une énergie. Nous avons une solution pour l'énergie. Mais qui ça nous fait? C'est simple. C'est qu'il y a des modèles qui existent dans l'Afrique ou des modèles dans notre pays. Nous avons un matériel adapté. Le matériel adapté c'est qu'il y a des fournisseurs de matériel pour le construire en fonction de la réalité. Le matériel adapté vous. Les vidéos projecteurs d'autres branches, je les clique dans, vous avez des banners qui connectent à ce téléphone. Ça est-à-dire que je le brancher pendant six heures de temps autonome. Ça nous avons ses scènes dans l'école. Ça permet du café de cou normalement. Il y a des cafés de cou normalement. Ça permet de tout de suite. Même si je ne peux pas faire эта banners, nous avons un banners broccié de matériel adapté. Donc il n'y a du tablet, ni un vidéoprojecteur, ni un apparaisseur de l'école. Ça nous avons des énergies éminables d'énergie pour les fonctions électriques. ou bien l'énergie renouvelable que nous avons, nous avons rechargé le matériel. Une fois que nous avons rechargé, nous avons eu l'autonomie d'une journée, six heures de temps qui permettent que l'école a fonctionné. Est-ce qu'on a dit que la volonté politique que nous avons, il faut que l'État a voulu transformer le processus de l'enseignement après ça? J'en ai fait ça pour améliorer la qualité de l'enseignement. Effectivement, parce que la société, c'est qu'il y a d'ailleurs. Il y a ici, en Haïti. Donc, ça veut dire qu'il y a des sociétés dans l'énergie renouvelable qu'il y a un type de panneau solaire qui permet tout ça, que les sociétés dans la création matérielle, qu'il y a des tablettes ou bien des logiciels qui n'ont pas l'énergie renouvelable, qui n'ont pas le budget renouvelable. Puisque, nous avons un exemple simple. Est-ce qu'on a, par exemple, nous avons Internet, par exemple. Tout ça, c'est une infrastructure. Internet ne consomme plus l'énergie et nous allons avoir Internet de qualité, etc. Ça coûte extrêmement cher. Pour avoir un minimum de fibre optique, il faut un fournisseur de la place de 100 $ minimum. Qui est l'école qui a payé 100 $? Eh bien, nous avons une application pour la gestion d'établissements, pour la gestion d'établissements, la gestion d'établissements, la gestion d'établissements, la gestion d'établissements, etc. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème de développer. Mais, au moins, en local, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de l'Internet pour qu'il n'y a pas d'utiliser. Parce qu'il n'y a pas d'Internet. Donc, ça veut dire que tout ça, nous devons les adapter à la réalité. Donc, les technologies ont un avantage lié. C'est-à-dire, si l'État haïtien, à travers la politique d'établissements, donc, oui, effectivement, nous devons utiliser l'Éternet de l'abonnement. Et sans compter tout le contenu qui est déjà disponible, que nous devons utiliser dans le domaine de nous. Justement, directeur Pierre, après ces dernières questions, parce qu'il n'y a pas parlé de nous. Par rapport au contenu, justement. Puisque, il y a des recherches qui sont capables de faire, il y a des applications qui sont disponibles pour l'éleve, pour l'étudiant, pour l'enseignant, pour l'éleve. De façon générale, est-ce qu'il n'y a pas un rôle de rassembler toute l'application, mettre l'éleve sur une plateforme pour que l'éleve connaît et nous sommes capables d'utiliser officiellement sur le site du ministère de l'Éducation nationale, nous-mêmes dans la radio éducative, nous sommes capables, pour que nous connaissons tout le public qui est ciblé, et que nous connaissons que l'on a besoin de faire des recherches, ils vont monter sur tel site, ils connaissent telle application, pour gagner un côté pour pouvoir faire des recherches et pour répondre à la question de la procédure. Oui, effectivement, c'est nous fait, ça a existé. Et nous sommes capables, il y a deux ans, en 2016 ou 2017, donc en tout cas en 2016, et aïti participé à nos forums au Mali, à Bamako, et sous une plateforme de ressources en ligne pour les universitaires. Ça dit, aïti participé à l'éleve et à l'éleve et à l'éleve et à l'éleve. Donc, tout pays francophone, mettez yon ensemble, yon mettez l'université yon, mettez toutes ressources disponibles pour tous niveaux d'enseignement et pour toutes disciplines d'enseignement dans les universités. Donc, le ministère a fait une note pour publier l'adresse et l'URL pour dire, ça a dit, nous comprenons une bibliothèque, eh bien, c'est une solution. C'est-à-dire, toutes recherches, toutes, ça a dit, l'université a ouvri les recherches, a ouvri les documents, tout à tout le monde. Donc, on a l'impression qu'on est là. Oui, effectivement. Donc, ça c'est pour les étudiants. Pour l'éleve, donc, en 2016, par exemple, pour l'UDS, nous avons une longue période de grève. Eh bien, un paquet de technicien dans le ministère a créé une application, on prend, pour récupérer un ensemble de cours. Ça aurait existé sur le ministère et sur ce site ministère-là. Utilisez un propre site, sur le niveau d'enseignement, donc, pré-scolaire, en fait, oui, ça me dit, pré-scolaire, fondamental, secondaire. Donc, tout site qui est approprié à tout niveau, avec niveau. Par exemple, on a en première année, jusqu'à 9e année, eh bien, mes sites qui intéressent. Ou on a pré-scolaire, eh bien, mes qui jeux, etc. Donc, les sites qui existaient, qu'en académies, on a une plus grande université libre, au point qui a existé. Ok, on attend, on peut-être... Donc, ça a existé. Ok, on a peut-être retourné, mais rapidement, est-ce qu'on a les sites utilisés là, qui, par exemple, pour l'éleve ou avoir accès à type d'informations, ça a vous fait. Ok, donc, dans ce premier temps, donc, nous sommes capables d'aller sur le site ministère, c'est www.mnfp.gouv.ht, ça, c'est le site officiel, donc, vitrine, donc, portail ministère là. Et puis, donc, Utis là, c'est utis.mnfp.gouv.ht. Ok. Alors, on pense à nos prochaines émissions, Directeur Pierre, on a retourné et rentré en profondeur sur tout dernier processus que nous avons abordé là. Donc, ensemble d'applications, ça va, pour que nous sommes capables d'avoir accès à la veille. Eh, je vous remercie, c'est ton premier, et très bientôt, je vous remercie de vous disponible. Eh bien, donc, c'est moi qui remercie, donc, toute équipe radio éducative là, donc, merci Oskar, merci à toute équipe technique qui en back-office qui a fait manœuvier. Donc, c'est un plaisir, donc, pour nous te renseigner, grand public là, donc, sous avancer, que nous, même en tant que, dans le ministère éducation nationale, nous comprenons en jeu, nous comprenons et, 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 avancer technologie en, gagnant dans le domaine d'éducation, et nous gagnant structure, on prend qui là qui a prévu de faire ça, pour nous donner une meilleure façon que nous sommes capables d'améliorer la qualité de enseignement et d'apprentissage dans le pays. Oké, merci un pile. Merci un pile. Voilà, c'était le collaborateur nous Oskar Joseph, avec le coordonnateur d'unité technique et formation en communication et éducation, professeur Ralph Sondpierre. N'a prépéré, l'unité est une unité dans le ministère éducation nationale et formation professionnelle pour l'innovation, recherche et la régularisation et l'utilisation technologie dans le processus enseignement et apprentissage. Nous espérons que l'édition semaine est utile. Rendez-vous pour une autre émission Action Éducation Meme Genre, c'est pour semaine prochaine. C'était avec nous, Hernan Listé-Pierre. Au revoir tout le monde.